Selon la direction régionale de l'AFPA, sur les 23 postes concernés par le plan de restructuration, 18 seraient répartis sur de nouvelles activités. En fait, seulement 5 emplois CDI seraient supprimés, ce sont des départs à la retraite. Malgré cette perspective, l'inquiétude est bien là, dans les ateliers et surtout dans les bureaux. Nous ne sommes pas des productifs, donc automatiquement, dès qu'il y a des serrages d'emplois, c'est souvent administratif. Après, les formateurs, étant donné que ce sont des productifs, bien évidemment, ça arrivera plus tard. Mais bon, en administratif, en Corse, je pense qu'on est déjà ric-crac. Au niveau national, l'AFPA enregistre un déficit de 723 millions d'euros. Sur le continent, 1541 postes en CDI seraient supprimés d'ici 2020. En Corse, ce déficit avoisine 1 million d'euros. La direction de l'AFPA envisage de mettre en place des formations à distance. En fait, les gens, en effet, sont restés chez eux et nos formateurs étaient à distance à piloter leur progression pédagogique. Ça, c'est une piste. Après, il y a une autre piste quand même, c'est de se rendre dans les quartiers, les quartiers prioritaires, faire en sorte de faire des permanences, faire en sorte de faire des informations pour attirer, trouver, mesurer les besoins, écouter les besoins et arriver à les accompagner. On a des solutions. Les syndicats de l'AFPA restent vigilants. Ils envisagent de rencontrer le président de l'exécutif de la collectivité de Corse si les suppressions d'emplois sont plus importantes que prévues. Ok, c'est bien.